S'exprimer à l'oral devant un public ou une caméra peut générer une forme de gêne ou même le trac d'autant que certains d'entre vous se verront pendant l'enregistrement de leur chronique mais ne tombez pas dans l'erreur de vous regarder en parlant il ne s'agit pas de vous vous devez être l'humble serviteur de votre propos à cette condition et seulement à cette condition le trac disparaîtra voyons comment l'aila se débrouille donc je vais faire les critiques du film nous trois rien donc nous trois rien est un film réalisé par Manouchi Artabi Bayaz Khiron qui est de formation humoriste il s'agit d'un film relatant le parcours de ses parents angrais iraniens du moment où son père est embarqué dans les jules iraniennes du chat à l'arrivée c'est pas en France Léila excuse moi mais à t'entendre on dirait que dire cette critique est une corvée pour toi essaye de nous transmettre ce qui te passionne dans ce film tu as beau être assise ce n'est pas pour ça que tu peux pas être captivante nous allons travailler sur l'ouverture générale de ton corps et sur la préparation du texte à partir de ton texte rédigé tu vas extraire les idées principales ainsi que les mots clés que tu veux prononcer mets ça au propre de manière très aérée sur une feuille et serre toi de ce squelette comme d'un aide mémoire on va maintenant s'intéresser à ta posture tu es assise mais il faut quand même que tu arrives à t'ouvrir vers la caméra par ce premier exercice on va mobiliser l'ensemble de ton corps installe toi bien au fond du siège avec le dos calé contre le dossier souffle inspire bloc en apnée et là monte tes bras et tes deux pieds et serre tous tes muscles au maximum même les muscles du visage très fort tout ça sur l'apnée quand tu ne peux plus tenir relâche tout doucement l'expiration en rabaissant tes bras et tes pieds tu peux refaire cet exercice à trois reprises entre chaque exercice essaye d'accueillir les sensations maintenant nous allons travailler sur la posture décolle ton dos du dossier et assieds toi le plus en avant possible du fauteuil créer un trépied avec tes jambes et tes fessiers sans que le poids se répartit équitablement entre ces trois points là il faut installer une verticalité ouvre ton thorax et imagine qu'une ficelle invisible vient chercher le sommet de ton crâne pour développer ta nuque porte le regard loin autour de toi et respire généreusement tu peux aussi expérimenter des sons pour remplir la pièce dans laquelle tu es voilà j'aurais aimé aborder d'autres points avec toi mais nous verrons d'autres thématiques dans les épisodes suivants maintenant que tu dispose du squelette du texte et que ton corps est en place c'est à toi de jouer j'ai décidé de faire la critique du film nous trois ou rien donc c'est un film réalisé par manouchère tabib plus connu sous le nom de kéron qui est de formation humoriste et ce film en fait relate le parcours de ses parents c'est un parcours très personnel c'est un film réalisé à partir d'une histoire vraie les acteurs sont extrêmement poignants notamment kéron parce qu'il joue le rôle de son propre père et aussi leïla bekti qui joue le rôle d'une femme forte aimante et drôle qui suit son mari jusqu'en france dans l'exil dans une une épreuve assez difficile au départ ce couple est engagé en iran dans un contexte particulier il milite pour les droits humains pour la question de la liberté des démocraties une fois arrivé en france ce même couple va militer pour des questions qui sont finalement pas si éloignés des questions initiales pour les qualités à savoir l'intégration sociale des jeunes en banlieue la question de la précarité et plus globalement de la jeunesse et de la culture c'est un récit qui fait écho à ce que l'on peut voir quotidiennement dans l'actualité donc la question des réfugiés des frontières de l'immigration et on arrive à en parler de façon légère sans pour autant être dans le larmoyant et dans le dramatique et c'est vraiment ce qui est positif on parle d'immigrés d'histoire et le deuxième point que je retiens c'est qu'on parle d'une immigration qui est peu connue celle qui nous vient du moyen-orient donc c'est un film que je conseille aux familles il faut y aller en famille avec les amis il n'y a pas d'âge il n'y a pas de scène choquante ou difficile à voir donc n'hésitez pas à aller voir en famille ou avec des amis et sur ce je vous dis à bientôt on on Sous-titrage FR ?